... Marcus Malt, nous découvrons l'histoire de ce garçon à l'âge de 14 ans, au début du XXe siècle, au moment où sa mère meurt. Et c'est assez étonnant de découvrir un personnage qui ne connaît personne d'autre que sa mère, et du jour au lendemain, il va se retrouver seul. Alors, comment vous est venue cette idée de ce garçon ? Comme d'habitude, je ne savais pas ce que j'allais raconter avant de commencer à écrire, et donc cette vision, disons, de... Au début, on ne sait pas vraiment, d'ailleurs, que c'est un garçon. On a une vision un petit peu presque mythique, comme ça, d'une créature qui avance dans la nuit en portant sa mère sur son dos. Et donc, voilà, moi j'avais la même vision, un petit peu, que ce que le lecteur peut avoir, c'est-à-dire cette créature qui avance dans la nuit et qui porte sa mère. Et voilà, très vite, j'ai compris qu'il allait la porter parce qu'elle va mourir. Il parle à la découverte du monde complètement vierge. Il ne connaît qu'un seul être humain, c'est sa mère, il ne connaît aucune convention sociale. Voilà, en effet, c'est un garçon qui a vécu les 15 premières années de sa vie, en gros, uniquement avec sa mère, dans un coin isolé du reste du monde. Comme vous l'avez dit, il est totalement vierge. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on va suivre son parcours qui va être le parcours d'un être qui va essayer de devenir un homme, justement. Puisqu'il ne sait même pas lui-même, au départ, qu'il est un homme, quasiment, puisqu'il n'en a jamais vu d'autre. Et tout son cheminement va être une espèce de quête d'humanité, finalement. De quête d'identité et d'humanité. Il va essayer de trouver sa place parmi les hommes, de trouver, de comprendre ce qu'il est. Voilà. Alors, il rencontre plusieurs personnages, on ne va pas tous les détailler. On laissera le plaisir au lecteur de les découvrir, notamment le lutteur. Mais une des caractéristiques de ce garçon, c'est qu'il ne parle pas. Et malgré ça, les gens s'intéressent à lui. Je ne dirais pas qu'il arrive à se faire comprendre, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il cherche à se faire comprendre, mais il est quand même adopté. Oui, en effet. Il ne parle pas. Ça m'obligeait, moi, à trouver d'autres manières de le faire s'exprimer, ce personnage. C'était une sorte de défi, aussi, un petit peu, quelque part, pour moi. Toutes ses sensations, tous ses sentiments, tout ce qu'il veut faire passer, va devoir, justement, passer par autre chose que par la parole. Donc, c'était un enjeu qui m'intéressait, de faire passer tout ça par autre chose que le langage. Et est-ce que ce personnage ne vous a pas titillé la nuit dans votre sommeil, ou bien en disant « Fais-moi parler ». Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, quelque part, de lui donner la parole, quand même, ou au moins, de lui faire exprimer une envie de parler ? Il y a un bref moment où je me suis posé la question de savoir s'il allait finir par parler, mais ça n'a pas duré longtemps, en fait. Très vite, je me suis dit que c'était mieux qu'il reste mutique, comme ça. En fait, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, pourquoi il ne parle pas, pour quelles raisons, exactement. Mais non, moi, je trouvais que c'était bien. Et puis, en plus, ça permet, justement, à tous les autres personnages qu'il va croiser d'avoir plus de place, puisque eux parlent, par contre. Donc, j'avais envie, du coup, de donner plus de place à ces personnages. Comme le garçon ne parle pas, les autres vont prendre cette place, en tout cas par la parole. Alors, il y a aussi dans ce livre une formidable histoire d'amour, très charnelle. D'ailleurs, vous citez Héloïse et Abélard, dont on sait, par leur correspondance, qu'ils ont eu une aventure très chaude, sexuellement, en tout cas. Et c'est ça que vous avez donné envie de donner ce corps, si je puis dire, à ce couple ? Non, ce n'est pas uniquement ça. C'est que je voulais juste que ce soit une histoire d'amour complète, totale, fusionnelle, donc, qu'il ne soit pas uniquement basé sur les sentiments. Le sentiment, d'accord, il y a le sentiment amoureux, mais dans l'amour, il y a aussi le corps, la chair. Et j'avais vraiment envie que ça transparaisse aussi dans le roman, oui. C'est un roman qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, etc. Donc, voilà, quand on travaille plusieurs années sur un bouquin comme ça, on essaye aussi, quand même, malgré tout, de se faire plaisir. Et c'est vrai que ces petits jeux-là, sur la poésie, sur les jeux de mots, sur les codes secrets entre ces deux personnages, ça faisait partie des petits plaisirs que je me suis faits en écrivant. Et alors, bon, après des années de travail, le roman est finalement récompensé par le prix Fémina. Est-ce que ça, c'est une reconnaissance qui vous touche ? Bien sûr, oui, bien sûr, ça me fait très plaisir d'avoir reçu ce prix. Ça me fait très plaisir aussi pour mon éditeur, pour Zulma, qui fait un boulot merveilleux depuis longtemps, avec moi en tout cas, et puis avec les autres auteurs. Donc, voilà, et puis je pense surtout que ce prix va certainement permettre de faire découvrir ce que j'écris à beaucoup de gens qui ne me connaissaient sans doute pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !